et bonjour à tous bonjour nous revoilà après un certain nombre de semaines d'absence et oui on a été parti trois semaines trois semaines en espagne la plupart du temps en espagne et on revient avec une montagne d'images et une montagne de choses à vous transmettre alors aujourd'hui bienvenue sur le septième épisode de la vie secrète des pierres dans le sujet précédent on était allé en bretagne c'était l'année dernière il ya juste un an et on avait fait un sujet sur les dolmens les allées couvertes donc on va avancer un tout petit peu avancer pas à pas avec la connaissance d'un nouvel endroit qu'on a découvert alors c'est une chapelle ou c'est un dolmen c'est d'abord un dolmen qui est recouvert d'une chapelle c'est ça on a un dolmen et par dessus une chapelle alors ça c'est complètement incroyable je pense que c'est un exemple peut-être presque unique au monde en tout cas si vous en connaissez d'autres on sera content dans les commentaires que vous nous indiquiez les endroits où on peut trouver ce genre de monument mais c'est vraiment quelque chose extraordinaire un dolmen recouvert d'une chapelle et pas un petit dolmen c'est pas vraiment un dolmen d'ailleurs et qu'on est sur un site mégalithique on a des pierres gigantesques qui forment un assemblage et dans cet assemblage à l'intérieur on a une petite grotte c'est un assemblage particulier qu'on ne peut pas vraiment qualifier ni de dolmen ni de menhir mais en tout cas c'est un lieu mégalithique un site sacré mégalithique très ancien on ne peut pas le dater d'ailleurs parce qu'on ne peut pas dater des pierres on ne peut pas dater des pierres mais on sait d'après l'historique en fait de ce lieu que c'est un lieu qui est très très ancien et connu depuis extrêmement longtemps et cette chapelle dont on va vous parler donc elle s'appelle Arechinaga je ne sais pas si je prononce bien mais c'est trois parties Ar c'est le nom de la pierre qui veut dire les pierres Etsy qui veut dire qui sont là couché là Aga c'est le lieu le lieu où les pierres sont couchées où les pierres reposent voilà ça c'est le nom de cette chapelle ça c'est intéressant on ne connaît pas le basque on ne se connaît pas l'espagnol non plus et ces noms sont parfois difficiles à prononcer mais du coup on a fait cette petite recherche et c'est vraiment intéressant de savoir que ce lieu en fait il porte le nom des pierres qui sont là alors la chapelle qui a été construite par dessus les pierres l'origine de cette chapelle c'est le moyen âge au 11e siècle et quand on arrive dans la chapelle quand on ouvre la porte c'est extraordinaire ce moment moi je n'oublierai jamais ce moment quand on ouvre la porte de la chapelle pour rentrer à l'intérieur qu'est-ce qu'on voit et bien on voit rien d'autre que ces énormes blocs de pierre il n'y a pas de chapelle il ya très peu de chapelle il ya très peu d'espace dans la chapelle pour on va dire dire une messe ou venir faire une célébration il ya un petit peu de place où il ya des chaises devant devant les pierres mais tout l'espace de la chapelle est rempli par ces gros 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 blocs de pierre ça c'est vraiment un sentiment extraordinaire de voir ma marier ces deux choses là c'est à dire un site mégalithique avec une chapelle chrétienne ultérieure et souvent on sait que les chapelles elles ont été construites à l'emplacement d'un ancien dolmen ou d'un ancien mégalith cercle de pierre par exemple mais on n'a jamais vu la trace de ça on le sait on n'a jamais vu ça en fait des vestiges de pierre qui reste à l'intérieur de la chapelle et là c'était vraiment la première fois beaucoup d'émotion pour moi de découvrir l'assemblage de ces deux époques parce que souvent l'église elle a pas voulu conserver ces pierres qui étaient païennes et soit bon parfois si c'est des petites pierres il ya une croix qui a été mise dessus d'ailleurs là il ya une petite croix qui est installée sur ces gros blocs mais beaucoup de fois en fait les pierres ont été retirées complètement et puis par dessus on a créé une église une basilique cathédrale etc oui cette chapelle elle ressemble pas aux autres chapelles romanes c'est une chapelle hexagonale elle a la forme d'une alvéole d'abeille on va vous montrer un plan de la chapelle et puis évidemment on va vous conduire petit à petit pour vous expliquer qu'est ce qu'on a trouvé au niveau des réseaux tous les réseaux géobiologiques qu'on va pouvoir trouver à l'intérieur de cette chapelle on a essayé de faire des calques et de décliner un petit peu toutes les recherches qu'on a fait si on est rejeté quand même pas mal de temps pas mal d'heures à l'intérieur de ce magnifique endroit pour justement essayer de le comprendre au niveau de l'énergie et le comprendre au niveau des réseaux qui passent alors comme vous le savez et bien pour nous le plus simple la chose la plus simple pour nous c'est de commencer toujours par l'eau et de voir avec les baguettes on avait de la chance parce que cette chapelle était déserte on était tout seul dedans quasiment toute la matinée et on a eu le temps de bien circuler et de faire nos petites enquêtes ouais tranquillement discrètement donc première recherche avec les baguettes de sourcier pour voir si par hasard sous ces grosses pierres il y aurait de l'eau qui circule par hasard alors verdict tu trouves de l'eau là où tu es du coup oui verdict mais il ya un gros croisement d'eau sur ces mégalithes incroyable c'est toujours magique à doit aller les baguettes se lever avec force il ya un grand courant d'eau il se croise carrément perpendiculairement un gros courant dans un sens qui croise un plus petit dans l'autre en plein milieu en plein milieu oui on sait pas du tout comment est ce que ça a été possible de faire cet assemblage de pierres mais enfin c'est très peu probable que ces pierres étaient naturellement placées là parce que vous allez voir non seulement il ya l'eau qui se croise dessous mais pas que ça si on fait le réseau par exemple on va chercher le réseau sacré dans le réseau sacré je crois pas qu'on en a vraiment parlé de façon approfondie dans les vidéos précédentes mais le réseau sacré c'est le même que le réseau qu'on appelle nos couloirs à abeilles c'est le réseau de cuivre ou plus précisément cuivre et or que certaines personnes appellent réseaux pérés puisque voilà il ya un scientifique qui avait travaillé pour la redécouverte de ce réseau ce réseau sacré il est très souvent présent dans les chapelles et dans les lieux sacrés on va essayer de vérifier est ce que ici on va retrouver aussi le réseau sacré donc on a notre notre plan hexagonal et on va déjà trouver qu'il est cadré par le réseau du cuivre sur chaque chez sur chaque bord on a un petit réseau du cuivre qui encadre ce bâtiment et puis en plein milieu on a un croisement double c'est à dire niveau 2 du cuivre du réseau sacré par niveau 2 voilà le le croisement se trouve en plein milieu au niveau de la petite grotte qui se trouve au milieu des pierres déjà ça c'est magnifique rien que ça déjà quand on trouve ces deux éléments joints qui se croisent au milieu du coeur de ce site sacré alors on est émerveillé on se dit voir aussi magnifique on a l'habitude de trouver la présence de l'eau et du cuivre dans énormément de chapelles ou de basiliques ou de cathédrales qu'on a qu'on a visité c'est très fréquent de trouver ça et puis de le retrouver là en espagne dans une chapelle complètement atypique alors ça c'est beaucoup de bonheur en fait on a l'impression d'être dans dans un lieu et où les bâtisseurs en fait sont les cousins de ceux qui ont bâti les lieux qu'on connaît en france donc c'est universel on se rend compte que ce soit en espagne en france ou ailleurs c'est universel la connaissance de ces de ces grands réseaux d'énergie elle est partout alors maintenant voyons les réseaux les réseaux du nickel par exemple on en avait parlé au moment où on était allé à aux fontaines salées donc c'est les réseaux géomagnétiques qui sont en résonance avec les métaux qui sont à l'intérieur de la planète terre ça fait une grille énergétique une grille géomagnétique comme on l'appelle et il y en a des grilles principales dans les grilles principales donc on a parlé du réseau du cuivre et puis il y a aussi le réseau du nickel on a un gros réseau du nickel niveau 3 qui traverse la chapelle dans le sens de la porte on rentre par la porte là on est en plein dessus donc qui longe qui est superposé au réseau du cuivre ou les eaux sacrées dans ce sens là et dans l'autre on en a un plus petit mais qui n'est déjà pas un 5 un niveau 2 qui le croise dans l'autre sens et qui se croise tous les deux aussi en plein au centre au centre de cette petite grotte qui est dessous souvent ce gros réseau niveau 3 positif du nickel il est soit dans la nef soit dans le transept mais on le retrouve systématiquement dans les chapelles romanes il est composé d'une multitude de petites lignes ce qui le rend extrêmement large donc là il fait plusieurs mètres de large c'est énorme donc c'est pour ça en fait que ce réseau nickel du niveau 3 il est très particulier de par sa largeur de par la multiplicité de ses lignes et c'est pour ça qu'il a été beaucoup utilisé repéré pour pouvoir être intégré à l'intérieur des monuments sacrés je sais pas comment les hommes de la préhistoire ressentaient ce réseau du nickel de niveau 3 évidemment il l'appelait pas comme ça mais il a une énergie particulière ce réseau qui était perçu par les hommes de tout temps et donc voilà on n'était pas vraiment étonné de le retrouver là il a sa place et comme tu disais quand on rentre dans la porte voilà on est directement arrosé par ce gros réseau là dans ce lieu on a un autre phénomène qui est aussi très important qui est un phénomène tellurique avec donc des énergies très fortes qui viennent de la terre et c'est donc la faille une faille donc c'est complémentaire du courant d'eau elles se complètent et se renforcent et du coup les mégalithes eux ils ont encore plus de force on a aussi d'autres phénomènes qu'on va trouver ben on va trouver le courant tellurique ça on en avait déjà parlé aussi quand on était allé aux fontaines salées ou à Vézelay vous avez parlé du courant tellurique et bien là on va avoir aussi le courant tellurique qui est en rose là sur l'image il vient comme ça arroser et distribuer toute son énergie positive dans ce lieu voilà oui il accompagne le courant d'eau et la faille comme c'est la plupart du temps comme ça que le courant tellurique il suit les courants d'eau, les failles, les sommets, les vallées et là il traverse cette petite chapelle en plein sur le plus gros réseau de courants d'eau on va compléter s'il y a encore des choses dont on n'a pas beaucoup parlé mais on va les évoquer un petit peu donc on a une très grosse cheminée cosmo tellurique on appelle ça une cheminée, c'est un peu un nom barbare mais on appelle ça une cheminée cosmo tellurique c'est à dire que parfois elle est cosmique et il y a de l'énergie qui vient d'en haut parfois elle est tellurique il y a l'énergie qui vient du bas et ça s'alterne un coup ça monte un coup ça descend et donc on va avoir des énergies qui viennent du bas des énergies qui viennent du haut et donc ici on a une très grosse cheminée qui est complétée, qui fonctionne avec un vortex d'énergie de niveau 2 un très gros vortex d'énergie, le vortex il permet d'arroser les environs d'énergie positive et de la rayonner au maximum il répartit bien loin toute cette énergie, donc voilà c'est une grosse machine énergétique oui mais c'est ça en fait c'est les humains qui ont créé ce lieu ils ont créé ce lieu parce qu'ils avaient une profonde connaissance de leur environnement et des énergies qui étaient là et qui les entouraient et bien oui c'est ce que tu dis ils ont créé une machine ils ont créé un lieu sacré mais qui est une machine énergétique c'est comme une énorme pile énergétique qui était là pourquoi ? pour diffuser l'énergie pour arroser d'énergie positive tout leur lieu de vie et voilà les hommes, les animaux, les plantes etc c'est une machine à soigner aussi ! une sacrée machine on pourrait dire ! et on était tout seul dans cette église, dans cette chapelle on était tout seul mais normalement dans une machine énergétique comme ça il devrait y avoir la queue, il devrait être très nombreux à venir pour recevoir justement le cadeau de cette énergie extraordinaire donc la chapelle de Markina c'est la chapelle San Miguel et quand on regarde à l'intérieur de cette petite grotte on a cette statue, une petite statue en bois toute mignonne qui est la statue de Saint Michel avec sa lance qui est en train de on va dire maintenir le dragon alors il n'est pas très virulent ce Saint Michel il est plutôt assez gentil on dirait un berger avec son bâton mais tout ça est très symbolique là on a juste l'image qu'il faut pour comprendre en fait qu'est ce que c'est que ce Saint Michel avec son bâton ? Oui, Saint Michel il nous montre que là il y a le courant tellurique qui passe, cette énergie qui vient de la terre et qui circule sur toute la planète comme notre sang dans notre corps, tous nos vaisseaux sanguins, il y a des grosses artères de courant tellurique des plus petites, encore des toutes petites, et tout ça arrose toute la planète d'une bonne énergie positive et dans les grottes, c'est pas par hasard qu'il y a une grotte là ? c'est pas par hasard que les hommes ils ont façonné cet endroit en plaçant plusieurs blocs de pierre pour créer une grotte c'est une façon d'attirer le courant tellurique à l'intérieur de cette grotte oui parce que ce courant tellurique tantôt il passe de sous la terre certainement pour se recharger d'énergie et il ressort à des endroits très stratégiques les bâtisseurs, ils avaient trouvé moyen de capter la voie capter la voie, c'est ça, oui oui donc c'est ça, pour moi c'est ça l'image de ce Saint Michel là, avec son bâton, avec sa lance là c'est le symbole de nous montrer, de nous dire, vous voyez, on a réussi ici à capter la voie ça a l'air de rien comme ça, ce petit Saint Michel avec son bâton mais là il nous dit tout, il nous dit le message essentiel parce que ce courant tellurique, ce que tu disais, le sang de la terre c'est le phénomène, c'est l'énergie qui est la plus puissante c'est celle qui va donner le plus pour remplir ces lieux sacrés d'énergie de soins, d'énergie de guérison, d'énergie qui nous permet de nous relier avec le sacré qui nous permet d'accéder à notre dimension spirituelle qui nous permet de nous élever c'est rien à voir avec la religion tout ça, c'est simplement notre lien avec la planète terre voilà, c'est pas quelque chose qu'on nous enseigne à l'école ça mais c'est très important vous avez une sacrée belle connaissance des lieux et des énergies qui les entouraient connaissance et connexion que nous on a, on va dire, à retrouver mais c'est difficile, c'est un travail qui est de longue haleine c'est un entraînement, on va dire au quotidien et nous on aime bien essayer de repêcher comme ça, redécouvrir des choses et puis venir vous les offrir à notre façon alors peut-être que des fois on fait des erreurs mais en tout cas, parce qu'on n'est pas des spécialistes de tout ça on n'est pas des spécialistes des histoires de chapelle et tout mais on se passionne, on lit beaucoup de livres, on visite tous ces lieux on essaye de comprendre en fait avec notre coeur comment ils étaient fabriqués et on essaye modestement de vous retransmettre un petit peu des choses qu'on a pu découvrir c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon il y a une chose qui est intéressante aussi à dire par rapport à cette chapelle de Martina Martina c'est sur le chemin de Saint Jacques de Compostelle c'est une étape du chemin qui s'appelle le Camino de Norte le chemin du littoral donc qui passe sur cette chapelle là c'est pas par hasard que ça passe là les énergies qu'on appelle la vouivre qui sont les grandes forces, les grandes lignes telluriques qui arrosent la planète et donc c'est pas par hasard que le long de ces grandes veines d'énergie on va trouver différentes chapelles et qui étaient autrefois des dolmens qui étaient autrefois des grands cercles de pierre et c'est des cheminements que les hommes ont empruntés depuis des millénaires tous ces grands cheminements qui passent aussi en France par Vézelay, par le Puy-en-Velay, etc. ce sont des itinéraires qui sont aujourd'hui des chemins de Saint Jacques de Compostelle mais qui étaient de façon bien plus ancienne pratiqués et cheminés par les hommes par le passé les hommes ont beaucoup emprunté certaines voies on va retrouver des objets qui proviennent du sud de l'Europe on va les retrouver au nord de l'Europe et on se dit mais c'est incroyable c'est éloigné de 2000, 3000, 4000 kilomètres comment est-ce possible ? et oui on sait aujourd'hui que les hommes circulaient beaucoup même au temps de la préhistoire et ils ont emprunté ces grands axes qui étaient les axes d'énergie qui étaient placés sur les grandes lignes de force de la terre qui ont été repris après comme étant des cheminements de pèlerins qui allaient à Saint-Jacques de Compostelle mais bien auparavant ces lieux-là étaient empruntés donc c'est pas par hasard si Markina et cette chapelle de Arexinaga se trouvent donc sur ce chemin on pourrait l'appeler le grand pèlerinage au travers des âges et c'est pas étonnant qu'on trouve autant de force dans ces endroits-là parce qu'on pourrait dire mais il délire ces deux-là de nous dire il y a le courant tellurique il y a le gros réseau du cuivre, du nickel il y a tout ça qui passe, les gros réseaux d'eau oui on pourrait dire non mais c'est pas possible et pourtant si donc ça nous oblige aussi à laisser tomber notre esprit cartésien et ça fait aussi partie des principes du pèlerinage laisser tomber des peaux et puis d'accepter, d'accueillir on est là, on sent tout ça, on constate tout ça on le ressent si on peut le ressentir en développant ça et c'est formidable ça crée des lieux d'énergie qui transforment on peut en être conscient, on peut en être inconscient mais même si on n'en est pas conscient le pèlerin qui passe là il est transformé il reçoit l'impact de ces énergies-là de ce lieu-là et justement le principe du pèlerinage en traversant tous ces endroits qui sont sur cette ligne de force d'énergie de la terre évidemment c'est pour le bien-être c'est pour l'évolution l'évolution spirituelle même être bienfaisant pour le corps et l'esprit faire le vide pour le remplir pour le remplir de bonnes énergies de nouveaux pour être un homme nouveau c'est tout ça le pèlerinage Sacré programme et oui, oui, oui c'est génial moi je suis bien content d'avoir fait ce pèlerinage qui n'a pas emprunté vraiment pendant ces trois semaines on n'a pas emprunté le chemin tracé le chemin de compostaine on est allé à différents endroits mais après on l'a fait avec l'esprit du pèlerin nous pour nous c'était un pèlerinage voilà alors je ne sais pas moi si j'ai laissé beaucoup de vieilles peaux mais je crois qu'il y a encore beaucoup de travail à faire mais je sens que ça nous a fait travailler ça nous a impacté disons oui parce qu'on a eu des moments difficiles parfois des journées de pluie où on est bloqués des fois on a marché toute la journée dans le brouillard à la recherche d'un ancien rocher qu'on n'arrivait pas à trouver et donc on se décourageait oui oui ça nous fait accueillir ça nous fait accueillir on a fini par le trouver quand même mais après avoir parcouru des kilomètres et des kilomètres dans le brouillard à essayer de scruter dans cette purée pour essayer de voir si on trouvait quelque chose voilà et des grands moments de joie des grands moments de découvert des moments de grand émerveillement donc oui oui alors on a fait trois semaines de pèlerinage intensif puisqu'on logeait dans notre petite voiture alors c'est vraiment un espace tout réduit on avait choisi ça on avait choisi ça sachant qu'au mois de décembre ça serait pas forcément facile on avait pas froid on avait des couvertures mais on faisait ce pèlerinage avec aussi l'intention d'être dans un confort minimum et puis de recevoir les énergies ces grandes énergies qui nous sont offertes et de traverser aussi les difficultés pour se dépouiller parce que ça décape voilà ça décape de faire le pèlerinage et moi j'aime bien raconter une histoire c'est que quand on est arrivé dans une ville qui s'appelle Estéia on a beaucoup aimé cette ville il y avait une belle ambiance il y avait du monde c'était chaleureux il y avait des boutiques qui étaient ouvertes un petit peu partout les gens nous ont beaucoup accueilli qui est sur le chemin de Compossel Estéia et oui qui est aussi sur un des grands axes qui est sur le Camino Française Estéia et le premier soir quand on est arrivé on est allé dans les petites ruelles comme ça un petit peu sombre et on voit une boutique qui n'était pas trop éclairée et puis un papy là qui arrive il allume un peu la lumière alors on rentre dans cette boutique et puis c'était un gars qui fabriquait des petits meubles des petits objets en bois en bois assez sombre on s'approche et il nous montre il nous montre quoi ? il nous montre un fuseau pour fabriquer de la laine alors ça c'était vraiment drôle et donc on le regarde nous expliquait en espagnol on ne comprenait rien il nous explique le fuseau il fait tourner il nous montre comment on fait un peu de fil avec et moi je lui ai dit est-ce que je peux essayer parce que je fais ça aussi j'ai montré le pull et je lui ai dit moi je fais ça aussi est-ce que je peux essayer donc j'ai fait j'ai fait un beau fil et il était il était très surpris et très émerveillé de voir la beauté de mon fil et il m'a dit très joli et après du coup il nous a entraîné dans le fond de sa boutique où là il y avait un tout petit rouet et avec des petits boutons en acre et là moi j'ai regardé ce rouet et j'ai vu que la courroie elle n'était pas positionnée comme il fallait c'est-à-dire qu'une courroie normalement elle passe deux fois sur les différentes poulies et là elle passait qu'une fois alors j'ai essayé de lui expliquer mais surtout il m'a donné un petit cordon de coton et donc j'ai remplacé sa courroie en lui expliquant comment on devait la placer j'ai fait le nœud et donc il était très content il m'a dit merci je ne savais pas comment c'était les gens me demandaient et je ne savais pas et maintenant je sais vous m'avez appris quelque chose donc il a dit tout ça en espagnol j'ai compris un petit peu et après il est parti dans le fond de sa boutique et il a dit attendez je vais vous donner quelque chose il nous a demandé d'abord si on était pèlerin il nous a dit vous êtes pèlerin vous faites le pèlerinage alors on lui a dit un peu oui il a dit un peu on fait des bouts et là il a dit attendez attendez ah oui il est allé au fond de sa boutique et il nous a donné ça il nous a donné ça alors je ne sais pas si on le voit à chacun il nous a donné ça et il nous a dit c'est l'insigne du pèlerin voilà et maintenant vous allez pouvoir accrocher ça à votre habit parce que vous avez gagné ça on a fait on a fait on a fait un échange vous m'avez apporté quelque chose je vous ai apporté moi en échange je vous donne ça vous avez gagné ça vous savez ça c'était vraiment incroyable parce que pour nous c'était très émouvant de recevoir ce petit signe comme ça comme dans un conte vous savez quand on est un peu perdu à un moment et puis on arrive à un endroit et il y a un échange avec une vieille fée une vieille sorcière et puis la sorcière tac elle nous donne un cadeau et du coup on était tellement fiers et du coup cet insigne là il restait sur nous pendant le reste du voyage ça nous a ça nous a accompagné pendant tout notre cheminement oui voilà voilà je suis content de partager avec vous cette petite histoire assez ricolote qui a un lieu un lien avec le pèlerinage et nous on est conscient bon on n'a pas fait le pèlerinage de Saint-Jacques selon les règles mais finalement dans notre coeur on l'a fait quand même du coup oui oui en fait nous on aime vraiment c'est un vrai plaisir d'aller sur ces endroits d'aller passer des fois on reste une demi journée une journée dans un lieu d'énergie comme ça parce que ça nous plaît ça nous nourrit on a vraiment un vrai plaisir à être sur ces endroits là oui on arrive à sentir une ambiance et c'est justement c'est ça qui me plaît moi la densité de l'air est différente oui la qualité de l'énergie là qui nous baigne qui baigne nos cellules oui elle est différente et on peut se reposer des fois on peut s'asseoir là simplement et puis on fait rien et puis simplement on se laisse traverser par l'énergie qui est là on la goutte et des fois on est comme un peu shooté là pour du temps on a l'impression d'avoir plus envie de rien d'autre que de rester là tout le temps tellement c'est agréable tellement c'est puissant c'est pas facile de parler de ça parce qu'on n'a pas toujours les mots on essaye modestement de vous partager un petit peu nous en tout cas ce qui nous fait plaisir d'aller dans ces endroits là et c'est pour ça qu'on se donne la peine aussi de revenir et de venir vous partager tout ça parce qu'on a envie de vous dire allez-y dans ces lieux là même si on fait rien de toute façon ce lieu il va agir sur nous il va nous apporter alors d'abord il va nous vider un petit peu de nos tensions de nos stress et puis après il va nous re-remplir il va nous re-remplir d'énergie il va transformer parfois nos cellules parfois il va pouvoir guérir certaines choses qui sont un petit peu décalées Patrick Burensteinas il a cette expression que j'aime bien il dit que ces lieux en fait ils vont nous rectifier voilà nous rectifier moi j'aime assez bien cette expression ça va nous remettre un petit peu droit aligné ils nous ré-équilibrent et ils nous permettent de ré-avancer ouais et peut-être bien que dans ces lieux là comme cette petite grotte là de Markina là sous ces deux pierres il a pu se passer des choses encore beaucoup plus puissantes autrefois c'était pas autorisé d'aller dans ces endroits là c'était vraiment réservé aux initiés aux sages aux druides aux chamans je sais pas comment on veut les appeler en tout cas des personnes qui avaient la possibilité de supporter ces énergies qui sont très très fortes aujourd'hui c'est un petit peu différent on va dire qu'aujourd'hui les énergies changent et on est autorisé à aller dans ces endroits là c'est vraiment un cadeau qu'on nous fait à tous et nous dire vous savez ces énergies elles sont là pour vous vous pouvez les recevoir vous êtes capable de les recevoir en connaissance de cause si vous allez dans ces endroits là que vous y allez avec le coeur ouvert et en accueillant les cadeaux qu'on vous fait alors vous avez la possibilité d'y aller mais n'oubliez pas que c'est des lieux sacrés on va se laisser là sur ces dernières images et on vous souhaite beaucoup de plaisir à visiter des lieux sacrés si vous en avez autour de chez vous je pense qu'on en a tous des petites chapelles ou des lieux mégalithiques peu importe ou parfois ça peut être simplement des fontaines ou des grands arbres et voilà j'avais envie de simplement pour finir cette année 2022 et entamer cette année 2023 de vous souhaiter de passer de merveilleux moments dans ces lieux oui moi je dirais merci à tout ce qui nous a été offert cette année de découvertes d'apprentissage même de difficultés qui nous font finalement avancer et alors voilà on va passer en 2023 donc moi je souhaite vraiment qu'on en tire le meilleur qu'on construise qu'on construise ce 2023 tel qu'on le voudrait ce nouveau monde non seulement 2023 mais encore après quoi qu'on participe vraiment à l'évolution du monde nous en le nourrissant en le nourrissant de tout ce qu'on a envie d'y mettre de bien de beau de lumineux voilà donc je vous souhaite aussi beaucoup de lumière à l'intérieur de vous et d'éclairage et d'aide et de bonheur voilà alors bon cheminement à tous on vous souhaite moi je vous souhaite un bon pèlerinage au travers de vos vies de vos épreuves et de gagner votre petit insigne de paix du pèlerin au travers des épreuves de la vie qui vous sont offertes à bientôt pour la suite du parcours à bientôt pour la suite du parcours à bientôt et nous nous avons par a que te quiero que te quiero niña de corazón